Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi cette femme, cette femme qui est veuve au moment où on se parle, cette femme qui a perdu son mari, son mari gendarme, lâchement assassiné par un multirécidiviste, comment ça se fait que cette femme aujourd'hui est menacée de mort sur les réseaux sociaux, se fait insulter dans tous les sens, parce qu'elle a osé, osé dire la vérité, ce que tout le monde pensait tout bas, elle l'a dit tout haut, on devrait la soutenir, on devrait être derrière elle. C'est pas possible de voir ce genre d'aberration en fait. Et puis vous, les artistes, les comédiens, les chanteurs, les footballeurs et tout ce que vous voulez, il est où votre soutien ? On ne le voit pas votre soutien, on n'a rien vu de votre soutien, mais qu'est-ce que c'est que cette honte ? Mais cette France, elle est devenue quoi ? Elle est devenue quoi cette France ? Elle devrait être soutenue, portée cette femme, à travers le courage, le courage qu'elle a, le courage déjà de subir tout ce qu'elle est en train de subir en ce moment, et le courage d'avoir pris la parole et d'avoir dit la vérité, la vérité que les politiques ne diront jamais et que certaines personnes sur les plateaux télé ne diront jamais non plus. Elle devrait être soutenue par toute l'opinion publique, à travers tout ce qui est en train de se passer et tout ce climat d'insurrection dans notre pays. Parce que le jour où ce sera nos enfants qui seront touchés, on sera bien content d'être soutenus, je vous le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.